Je vous invite à vous présenter la chaîne YouTube Secteur Sout Tv. Je vous invite à vous présenter la chaîne de la Sous-Tv. Je vous invite à vous présenter un groupe de chaleur. C'est un quartier de la commune de Zyghenshwak. J'ai une personne qui a été dans un groupe d'années. Je vous invite à vous présenter un groupe de chaleur de chaleur. Je m'appelle Paul Gomis, je suis le cousin Monsieur Gomis, aujourd'hui, si vous devez nous parler de Rudy Gomis, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Rudy Gomis est né le 30 novembre 1946. En 1951-52, il avait 6 ans. C'est moi qui le prenais à Bocotte. Pour la police, il a passé la journée et le soir, je le ramène à Bocotte. Pendant des années, quand il était parti à Dakar, nous nous sommes retrouvés par la suite à Dakar. On a toujours marché ensemble. D'accord, on n'avait pas les mêmes activités, mais on avait toujours marché ensemble. Quand il avait débuté à l'école, Papa Gueye Fall allait course à Dakar. Moi, en ce moment, je faisais de la maçonnerie. J'avais tout de suite, chaque matin, il passait chez moi là-bas, là où je travaillais. C'est moi qui lui donnais le petit déjeuner avant d'aller à l'école chez Papa Gueye Fall. Des années plus tard, je suis revenu à Dakar, avant de repartir à Dakar. Après, en 1962, je suis retourné à Dakar et on a marché ensemble. En 1965, 1966, 1967, il avait déjà commencé à faire de la musique à Koloban. C'était dans le temps le Mali et pas les djounes. Voilà. Moi, j'étais là-bas aussi à Dakar. On marchait ensemble tout le temps. Et par la suite, nous nous sommes séparés à cause de sa musique. Et moi, à cause de mes activités aussi, d'autre côté. À quel âge il a embrassé sa musique ? Entre 65 et 66. Parce qu'on habitait à la boule douane de Angoulouse. Voilà, parce que son père était un douanier. Il était toujours avec l'orchestre Baobop ou bien il a débuté ailleurs avant ? Non, non, non. En ce moment, ce n'était pas d'abord Baobop. C'était, je ne sais pas, il y a une orchestre là qui jouait à Mali-Xis, Angoulouse, rue de Reims. J'ai oublié le nom de cette orchestre. C'est là-bas, il a eu d'abord à Koloban, le Mali. C'est-à-dire, moi, je suis paladio, mais je suis le Mali. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a beaucoup, le plus marqué chez Rudi Gomis ? Rudi Gomis, je ne peux pas donner beaucoup de son témoignage. Mais il m'avait toujours considéré comme son frère. Je suis toujours près de lui, dans toutes ses difficultés. D'ailleurs, ses soeurs, frères, peut témoigner. Jusqu'aujourd'hui, Rudi est mort entre mes mains à l'hôpital de la Paix. En 2016, quand il était malade, il avait du méningite. J'étais avec lui à l'UHO, l'hôpital principal. Conachaf, quand il est sorti de l'hôpital, retourné à l'hôpital principal. Par la suite, quand il est sorti, nous sommes allés à Majan Padois. Je l'ai toujours assisté dans ses difficultés. Et puis, par la suite, quand moi, je suis retourné à Dakar, lui aussi, il était retourné à Dakar, il faisait ses activités musicales, parce que moi, aussi, j'étais au parcours des ACM. Ce n'est qu'encore, quand il est tombé malade, cette année-ci, parce que j'étais à Dakar, lui aussi, il était à Dakar, et il avait, qui, nous, il était, Ouakam, c'est là où il a commencé à avoir cette maladie. Chaque jour que je viens, il m'appelait Popé, 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 Popé. Sa femme m'a dit, à Popé, tu es à Dakar, mais Rodolphe, chaque jour, c'est Popé, 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 pour que je vienne être tout près des lundi. Je voulais venir le lendemain, le 11. Je me suis dit, non, 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 je vais revenir. Je vais venir plutôt le 9, arriver ici le 10, le jour de la fête des Ramones. J'étais avec lui le lundi, il est rentré à l'hôpital. C'est moi qui passe l'année dernière, il est avec lui pendant trois jours, il est sorti, et quand il est sorti, on est resté à la maison pendant 48 heures, on est reparti, le samedi, avant Pâques. On est reparti à l'hôpital, c'est moi qui ai passé la nuit à l'hôpital, et je vis jusqu'à sa mort. Parce que chaque fois qu'il était malade, c'est moi qui le demandais, pourquoi je vais être à côté de lui. Je le prenais comme mon petit frère, mon ami, mon parent, et tout ça. Je suis venu à Marie-Célice Tentendam, je suis venu à Rudy Gomis. Rudy a témoigné de lui, c'est un peu comme ça. Il a été fait pour lui, il faut qu'il s'agisse avec lui. Rudy a été fait pour lui, que c'est un enseignant. Elle a aimé vivre et le frère. Elle a aimé vivre et les enfants. J'adore les efforts en fonction de la musique. J'adore l'enseignement. Je me suis dit que c'était un enseignant. Et ce qu'on a, c'est l'enseignement. Mais ce qu'on a, c'est l'enseignement. Les enfants étaient plus forts, mais les enfants ne sont plus forts. Ils se sont forts, ils sont devants. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Quand on parle de la musique, il y a beaucoup d'enfants. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est un groupe qui a travaillé. Il y a beaucoup d'enfants. 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 C'est ce que je sais. Quand on est venu à la maison, on a des problèmes. Il y a beaucoup d'enfants. 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 Il y a beaucoup de relations entre les musiciens et l'orchestre. Une relation entre les jeunes et les générations. Ils ont aimé la musique. Il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des projets de musique. Je vais travailler avec lui. C'est une perfection. Elle a aimé la perfection de la musique. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il est toujours un peu plus grand. Toutes les gens viennent et ils ont compris. J'ai la carrière de notre musique. C'est une chose pour moi. J'ai fait partie de la liberté de la liberté. Et je suis dit qu'il y a des choses à faire. Quelle relation a-t-on avec nous ? Tu sais qu'il faut être avec les enfants. Je peux le faire avec. Si on est en train de faire des choses, on est en train de faire des choses. Les enfants ne sont pas en train de se faire entendre. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'ils soient dans les enfants, qu'ils sont dans les enfants. Il faut qu'ils soient dans les enfants. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'autres. Ils 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 ont besoin d'autres de personnes qui ont besoin de moyens. Mais comme je le dis, ils ont besoin d'autres règles. Il n'en a pas de vrai. Il n'y a personne d'autres. Il n'y a personne d'autres. Et il y a des éléments qui ont eu le 200 km. Il me faut dépasser l'électrique. Je m'appelle Patrice Sagnan, natif de Synodone, à 25 km d'ici, qui a fait une partie de son enfance ici à Boudaudi. Alors, en compagnie du défunt, Rodolphe Gomis. Rodolphe, on était tout le temps ensemble, un super garçon, très gentil, mais très taquin, très taquin. Tout son défaut, c'est taquin. Voilà. Mais il n'était pas bagarreur, il était simple, mais taquinage, il était trop fort. On allait, on était trois, trois garçons de Boudaudi, qui allaient tous les matins faire les cours à Thylène. On allait à pied et on rentrait à pied à Boudaudi. C'est matin, midi, soir. C'était un monsieur qui nous a pris, il a fait une hutte, juste là où se trouve l'école des sœurs de Thylène. C'est là où il avait mis sa hutte. Et c'est là qu'il nous a pris en classe de CM2. Il y avait Rodolphe, il y avait Léopold, il y avait moi, qui partaient de Boudaudi tous les matins pour aller suivre les cours. C'est avec ce monsieur-là qu'il a tant aimé, à cause de lui que nous tous, tous les trois, on a eu cette année notre certificat de type primaire. Avant, le certificat de type primaire, c'était l'équivalent du brevet. Lorsqu'on a eu chacun de nous le certificat de type primaire, c'est là où il y a eu cet exode de tout bon cas avancé, aller chercher ailleurs. C'est ce qui a fait qu'on se séparer. Lui, il est allé à Dakar, le feu Léopold aussi est allé à Dakar. Et moi, je suis resté à la chambre de commerce des Indiens-Sor, jusqu'en 64, pour aller au Célé, trouver à Dakar. Donc, Rodolphe, c'est un garçon très simple, très simple, très cordial, très viviable. Tout là où tu le vois, il ne faisait que s'amuser, il se rigolait, tu l'as dit sans, tu vois déjà ses dents. Non, il n'était pas agressif, mais taquin. Ah non, c'était le meilleur, c'était le meilleur. À l'école avec nos amis de Dylan, on lui permettait chaque fois qu'on allait lui casser la gueule. Nous, qu'est-ce qu'on avait comme force ? On était petit devant ces gens-là. La force qu'on avait, c'était nos pieds. Alors, pour courir, on était trop fort. Personne ne pouvait nous rattraper. C'était comme ça. Ça, c'est ce que je peux apporter de Rodolphe. Mais, comme vous avez fait l'école ensemble, est-ce qu'à cette époque-là, il avait déjà montré sa passion pour la musique ? Non, 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 pas encore. Non, non, c'était encore l'enfantillage, on était tout jeunes. On faisait, on était tout le temps ensemble, on jouait le ballon, on allait faire la pêche. Et ce qu'on avait comme activité en dehors de la pêche, c'est le cinéma. Si on veut aller au cinéma, on fait tout pour aller chercher des produits dans la mer, ou dans le fleur, pour vendre. Et avec le produit de la vente que nous avons, nous partons au cinéma. C'est comme ça. Mais, il ne s'était pas manifesté au départ comme activité musicale, non, non, non. Mais, c'était un chantier garçon. Pour le voir faire des bagarres comme ça, non, non, non. Je n'ai pas dit que c'était Hortense Gomis, mais je n'ai pas dit que c'était Hortense Gomis. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était Hortense Gomis ? C'est Hortense Gomis, c'est Hortense Gomis, c'est Hortense Gomis. C'est Hortense Gomis, c'est Hortense Gomis. C'est Hortense Gomis. Je n'ai pas dit que c'était Hortense Gomis. Oui. Je n'ai pas dit que c'était Hortense Gomis. On a été réalisé par le threat du fond d'Hortense Gomis. C'est ce que vous pouvez voir sur cette musique de l'homme et votre frère. Oui, on ne peut pas faire de ça. C'est ce que tu parles par le départ. Au début, on raconte tout le temps. D'accord. Les parents ont fait de me faire de grandes études. Après, les enfants, les parents, ils ont fait de la musique, je devrais faire de ce genre. Pour moi, ils ont fait des gens qui ontyy. et pour leur part, ils nous ont raconté. Mais bien tout le cas, ils ont refaitement le travail. d'ailleurs les profs n'est qu'on s'est aidé n'est qu'un acquis américain comme de la paix américaine leur enseigne un homme français du hôte à l'accueil bré de gano qu'on leur donne un goût mais terre et au corps de l'honneur mais amener le métier le métier de famille bokeh 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 n'est plus là margaret ni d'or parfait un peu de faiblement de mon âge le mien quoi égale le yal n'ont qu'au revoir et qu'aujourd'hui merci beaucoup remercie sénégal bière n'est pas une autre fnc bonjour je m'appelle lui aussi d'yemmé mais je suis plus connu sous le nom de papy si jamais une personne que vous avez eu à cotoir qu'est ce Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Pour nous, c'était d'abord un père, parce qu'on habitait ensemble à la Sikap Liberté 6. Moi, je l'ai connu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis un ami de ses enfants, une famille que je connais bien depuis Dakar, jusqu'ici, à Jigenshore, au Jachetemboudoudi. Donc, c'est une personne que j'ai toujours connue. Quels sont les moments que vous avez eu à partager ? Quels souvenirs retenez-vous de lui ? Ce qui vous a beaucoup marqué ? Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, Pérudit, en plus d'être un artiste, auteur, compositeur, c'était un grand musicien, mais qui n'est jamais descendu de scène. Il est toujours resté sur scène. Déjà au quartier, on l'entendait chanter du matin au soir. Il chantait en français, wolof, mandingue, créole. C'était sa passion, il chantait tout le temps pour tout le monde. Et c'était un homme de paix, un unificateur. Voilà, ça arrivait même dans notre jeunesse, pour éviter que les jeunes se bagarrent tout le temps. Il nous lançait un défi en nous disant, si vous restez jusqu'au soir sans vous battre, vous passez à la maison, je vous donne à chacun une pièce. Et cette pièce, on faisait tout pour ne pas se battre toute la journée, pour aller chercher cette pièce-là qu'il nous avait promis. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu de lui. Mais en plus de ses talents d'artiste, musicien, c'était un grand humoriste. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Voilà, il aimait bien blaguer, il aimait bien nous raconter des histoires. Avec lui, on rigolait tout le temps, on ne s'ennuyait pas. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada